Musique Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes achats des promos de la beauté Leclerc et oui parce qu'il en fallait cette année, j'ai trouvé des petites choses pas excessivement chères donc voilà je me suis lâchée, je vais commencer par les soins et je finirai par le make-up parce que cette année il y en a eu donc j'ai repris l'eau micellaire garnier, donc tout en un, nettoie, matifie et démaquille sans rinçage, visage, yeux, lèvres donc voilà en grand format, donc celui-là c'est le vert, c'est la solution micellaire tout en un, peau mixte et sensible et celle-ci c'est la bifase micellaire tout en un, maquillage tenace, waterproof, démaquille, nettoie et apaise sans rinçage peau sensible, la tolérance optimale donc voilà étant donné que moi j'avais la rose et que j'ai aussi eu pour les peaux grasses je voulais quand même tester le reste de la gamme, elles sont bien mais après voilà c'est parce que j'aime bien les toniques donc si en plus ça peut retirer l'excédent de maquillage qui pourrait rester malgré le démaquillage à l'huile ou quoi que ce soit donc voilà j'ai pris ça pour ça et j'aime bien l'utiliser le matin, le matin quand je me réveille j'adore passer ça avec un coton voilà sur mon visage j'adore, j'aime bien ensuite j'ai pris parce que j'avais reçu de la gamme, de la marque Nature et Moi j'avais reçu ces deux produits sans sulfate, sans phosphate je crois que c'est fabriqué en France sans sulfate, ni silicone, ni parabène, non testé sur les animaux voilà et je l'avais reçu pour les cheveux normaux je crois vu que j'ai les cheveux à tendance grasse donc du coup je me suis repris ce qui correspond à mon cheveu quoi tout simplement et c'est au teint bio et au citron bio de Provence alors je ne raffole pas franchement de l'odeur mais je les ai trouvés pas mal lors de mon test donc voir si pour mon type de cheveux ça fonctionnera ou pas ensuite donc j'ai pas les prix mais vous avez les dépliants vous avez tout en disponible donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour voir un petit peu les prix j'ai repris des Deo Ushuaïa comme ça il n'y avait pas les Rexona de d'habitude donc je n'ai pas compris pourquoi parce que je m'en serais repris sinon et en général je fais la blinde pour l'année donc là j'ai pris huile d'amandier et pétale de néroli j'ai pris huile de monoeil et fleur de tiare et celui-là j'ai adoré puisque c'était celui que j'avais pris l'année dernière et le dernier c'était argile absorbante parfum de baie d'akaï tout simplement donc vu que je les ai bien aimés je les ai repris mais il ne faut pas se laurer il y a de l'alcool ça pique si tu t'es rasé etc etc donc voilà c'est tout simplement pour ça je crois qu'ils étaient à 4 et des brouettes donc voilà ensuite je me suis pris les masques tissu hydra bombes comme ça que je devais faire avec ma mère le jour où on les a achetés je me suis dit oh tiens maman ça te dirait pas qu'on se fasse un masque du coup on ne les a pas faits tout simplement donc il faut qu'on se fasse un moment à nous ils étaient à 4 et des brouettes 4,70 un truc comme ça et c'est à la grenade et à l'acide hyaluronique sérum hydratant pour les peaux déshydratées et 15 minutes donc un masque équivalent d'une semaine d'actif hydratant du soin hydra bonjour voilà donc ça se présente comme ça et il y en a 3 à l'intérieur donc bien entendu je vous en donnerai je vous donnerai mon avis le jour des top flops ou des rebuts de la société que j'ai jeté non je rigole non non de comment dire de tout ce que j'ai terminé voilà mes produits terminés je vais y arriver ensuite on passe au maquillage parce que finalement j'avais que ça en soins j'avais pas besoin d'énormément de choses puisqu'il m'en reste j'ai pris des jumbo comme ça de chez Revlon que j'aime beaucoup celui que j'ai il est là-bas voilà caché dans dans mes dans mes rangements et il était couleur un petit peu d'été couleur un petit peu c'était un rose pétant avec un sous-ton de corail enfin vraiment magnifique donc du coup je me suis pris les teintes de l'automne-hiver alors le premier c'est le c'est le c'est le je n'ai même pas la teinte si le 250 le stand out remarkable alors attends c'est dans quel sens voilà c'est celui-ci et il se trouve ici vous voyez bien bien fidèle au packaging ensuite ils étaient à 3,83 et chez Monoprix il est à 13 s'il te plaît il y a 10 euros d'écart donc du coup voilà quoi ensuite j'ai pris le 205 voilà c'est un magnifique rose un peu et c'est le élusif insaisissable voilà ensuite j'ai pris le 270 le fiery flamboyante c'est celui-là un petit peu qui tire sur le orangé et le dernier c'est le 225 et c'est le sultry sulfureuse qui se trouve ici en dernier voilà tout simplement il tire beaucoup plus vers le rouge le rouge un peu bordeaux donc voilà pour ça ensuite j'ai craqué sur l'accord parfait mais l'highlight donc je ne sais pas ce que ça va donner il y avait d'autres teintes notamment beaucoup plus foncées avec du corail et tout mais moi je suis restée sur une teinte un peu plus rosée c'est hyper poudreux regardez j'ai à peine touché que c'est hyper poudreux le truc donc je vais voir un petit peu ce que ça donne il a l'air pas mal ça va mais vu que j'en ai déjà mis un de mes cosmétiques le pinceau voilà il est très dru il fait très mal donc voilà il y a un miroir il y a un miroir là il y a le pinceau et la palette daylight donc je le testerai et puis je vous redirai quoi et puis pour terminer je me suis pris de la marque P2 parce que je vous ai dit qu'à champ fleuri le clair de champ fleuri il y avait la marque P2 qui était arrivée et du coup j'ai vu ce quattro là il s'appelle le 10 le classic nude il s'est hyper pigmenté ce truc enfin je l'ouvre pas mais il est swatché ici donc là le clair ici est en fait en dégradé de couleur et il est absolument magnifique ce quattro j'ai adoré et il m'a coûté 4 euros à peu près donc voilà parce que j'avais à vous présenter de mes indispensables en gros de la beauté le clair de cette année que j'ai pas réussi à me contrôler comme d'habitude mais bon il y en a eu beaucoup moins qu'il y a 2 ans donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait on va dire et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est mal en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao